Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chaque jour, 1600 personnes empruntent ce bus des mers. Heitiare m'explique qu'il faut être accueillant et toujours arborer son plus beau sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ici, on s'assure du bien-être des passagers et on effectue une ronde de sécurité afin de faire respecter les différentes consignes comme l'interdiction de fumer à bord. Il faut veiller à ce qu'aucun passager ne laisse ses bagages sans surveillance ou sur les sièges. Ces bagages vous appartiennent, madame ? Généralement, ils sont allés au snack chercher à manger, ils reviennent. On demande aux passagers de libérer les accès au cas d'évacuation d'urgence. Par exemple, là-bas, on a des enfants qui sont là, il va falloir leur demander de s'asseoir pour leur sécurité. Je vais vous demander d'aller vous asseoir avec vos parents, s'il vous plaît, ne restez pas seuls. D'accord ? La sécurité est vraiment primordiale, mais le confort des passagers est notre première préoccupation en tant que steward. Pendant la ronde de sécurité et de confort, on veille également à ce que le son des télévisions soit adapté aux clients. Que ça ne soit pas trop fort. Pas trop fort, voilà. Yorana, maman, vous allez bien ? Oui. Le voyage se passe bien ? Oui. D'accord, vous n'avez pas le mal de mer ? Et toi, mon garçon, tu n'as pas le mal de mer ? Ok, bien ça va alors. Donc, à ma tueur, après avoir fait cette ronde, on veille à la propreté également du navire, la propreté au niveau des salons et des sanitaires. On veille à ce que les poubelles soient bien triées, on a la chance d'avoir des poubelles de tri. D'accord. Voilà. En cas de fortes affluences, nous sommes amenés également à prêter main forte aux caissières du snack. D'accord. Justement, jusqu'à combien de passagers peut accueillir l'aréméticis ? L'aréméticis a une capacité de 550 passagers. Ok, je vais te prêter main forte alors. Ok, elle t'attend. Nohea m'explique que les casse-croûtes et autres viennoiseries sont préparées dès le matin en cuisine. En tant que steward, j'apporte mon aide pour servir les clients et chauffer les paninis, toujours avec le sourire. Tenez, monsieur, votre panini, vous êtes là. Oui. Ça m'emmène, oui. Les minutes défilent et l'aréméticis entrent déjà dans la passe de Pape-Été. Donc, Tamatoa, on vient d'arriver sur Pape-Été. Voilà, je te donne le message à diffuser pour l'arrivée. Mesdames et messieurs, nous commençons notre approche vers le quai de Pape-Été. Avant l'accostage du navire, nous invitons les chauffeurs et les cyclistes à rejoindre le garage avec prudence. L'annonce est également faite en anglais. Nous vous conseillons aussi de prendre toutes les inquiétudes avant de de laisser le vol. Magnifique, magnifique. C'est parfait. C'est parfait, Tamatoa. Nous accompagnons les passagers jusqu'à la sortie afin qu'ils gardent un très bon souvenir de leur traversée à bord du ferie. Au revoir, bon après-midi. Au revoir, bon après-midi. Cette formidable expérience s'achève. Allez, c'est l'heure de faire le bilan de cette journée de découverte du métier de steward sur un ferry avec Heitiare. Tamatoa, qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience de métier de steward à bord d'un ferry? Déjà, je te remercie et j'ai bien aimé retrouver les valeurs comme l'amabilité, rendre service auprès des personnes et surtout être accueillant. Ceci est très essentiel dans ce métier, surtout avoir le sens relationnel avec la clientèle et avoir une bonne cohésion de l'équipe apporte une bonne efficacité au niveau du travail. Oui, exactement. Maruru encore une fois à Heitiare et on se voit une prochaine fois. C'est moi qui te remercie Tamatoa, au plaisir de te revoir. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique astuces pour devenir steward sur un ferry. Pour devenir steward ou hôtesse dans le tourisme nautique en Polynésie française, il vous faut être titulaire d'une formation de type baccalauréat dans le domaine et justifier d'une expérience professionnelle à un poste similaire. Maîtriser les outils de travail Avoir des connaissances en anglais Avoir un sens aigu des relations humaines et apprécier le contact avec la clientèle Vous pouvez également suivre la formation hôtesse marin dispensée par la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site internet de la CCISM, www.ccism.pf ou par téléphone au 40 47 27 00. Quel métier intéressant ! Merci Heitiare pour cette belle expérience. Et tout de suite, c'est votre rubrique perspective consacrée au forum des formations et des métiers du tourisme qui se tiendra jeudi 21 novembre. La cinquième édition du forum des formations et des métiers du tourisme se tiendra à la présidence de la Polynésie française le 21 novembre à partir de 8 heures. Ce rendez-vous a pour objectif de valoriser les métiers du tourisme, de mettre en avant les opportunités de ce secteur, mais aussi d'échanger avec d'autres pays. C'est aussi l'occasion pour les jeunes entrepreneurs qui veulent développer une activité de rencontrer les acteurs touristiques du Fénoua. Alors l'édition 2019 aura pour thème « Tourisme et emploi, un avenir pour tous » et ciblera notamment les jeunes, scolarisés ou non, et tous ceux qui sont intéressés pour construire leur propre entreprise dans le domaine du tourisme. Chaque année, le forum met à l'honneur un pays. Pour cette édition, c'est la Chine qui sera mise sur le devant de la scène. Pour valoriser cette destination, plusieurs ateliers seront proposés autour des dialectes, des arts martiaux ou encore de la calligraphie. Il y aura beaucoup de stones qui mettront à l'honneur et qui présenteront surtout la culture chinoise, mais aussi il y aura des panels de discussion où vous pourrez interagir avec tous ces acteurs-là. Donc je vous invite à venir nous voir ce jour-là et à venir découvrir la Chine, à venir découvrir les métiers du tourisme. Ce forum regroupe les principaux acteurs du tourisme au Fénois et il est ouvert à tous. Et la marraine de l'événement, Temarama Tétoua, est convaincue que les jeunes polynésiens ont toute leur chance de réussir dans ce secteur. Pour moi, c'est un grand honneur d'être marraine de l'événement, mais je me mets aussi à la place de tous ces îliens qui viennent des îles, parce que je suis originaire de Rangiroa, où on nous a toujours répété depuis petit que nous n'avons pas la même chance que ceux de Tahiti. Et aujourd'hui, je suis là pour prouver le contraire. On peut être îlienne et aller très loin dans ses études et être aujourd'hui marraine d'un grand événement. Donc, je veux aussi faire passer ce message d'espoir à tout le monde qu'il faut toujours se battre pour ses rêves et se fixer des objectifs dans la vie. Plus de 1000 personnes sont attendues sur ce forum qui se tiendra le 21 novembre à la présidence de la Polynésie française. N'hésitez pas, aller faire un tour au forum, c'est très intéressant. Allez, maintenant, voici le livre à question d'Ajitia avec Tekoura Muliès. Bonjour, je m'appelle Tekoura Matahina Muliès. J'ai travaillé pendant 45 ans dans le tourisme. J'ai ouvert des agences à Tahiti et partout dans le monde. Et c'est un métier que j'adore. Je suis à la retraite depuis 4 ans et le métier me manque. Heureusement que mes clients tour opérateurs continuent à m'envoyer des mails tous les jours. Donc, je sais ce qui se passe dans le tourisme. Yorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois. Eh bien, bien sûr, c'est Mont-Oréal puisque j'habite Mont-Oréal. Poisson cru ou fafarou ? Poisson cru, bien sûr. Ton expression locale préférée ? Fiu. Fiu, ça veut tout dire. Ou bien, je dis souvent, Owe Tatawe. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois. Alors, il faut savoir que je suis née et j'ai grandi dans l'île de Makatea. Un souvenir poignant, c'est que mon papa, il faisait venir des films de Laurel et Hardy chez nous. Et il avait une caméra pour tourner ses films comme un projecteur. Et donc, tous les enfants de Makatea venus chez nous pour voir les films. Ta musique locale préférée. J'adore Gabilou puisque Gabilou, on a des histoires communes ensemble. Ma tante Paulette Vienno avait envoyé Gabilou en France parce qu'il avait tellement de talent. Et après, on était à Palma de Mallorca où Gabilou a chanté sa chanson. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui a eu le premier prix, c'est Rouleau Ecclésiaste. Ah là là ! Mais enfin, on s'est bien amusés. L'île que tu rêves de découvrir. Alors, j'ai découvert beaucoup d'îles, beaucoup de nos îles. Mais je n'ai pas été jusqu'à Rapa. Donc voilà, si un jour je pouvais aller à Rapa, ça me ferait plaisir. Ta personnalité locale préférée, sans hésiter, le Père Christophe. Parce que Père Christophe fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la jeunesse locale. C'est vraiment un homme qui est habité par Dieu. Mais avant d'être prêtre, il a été jeune et il a vécu jeune. Donc il connaît la jeunesse. Ton site touristique préféré. Moi, j'aime bien les trois cascades. Mais il faut vraiment marcher dans la montagne. On trouve des petites framboises, des petites fraises sauvages. Ton habit ou accessoire local préféré. Moi, c'est le Paré où je vis en Paré. Sans Paré, on n'est rien. Trois mots pour définir le Polynésien. Il faut plus que trois mots pour définir le Polynésien. Le vrai Polynésien. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. C'est quelqu'un qui est toujours souriant. C'est quelqu'un qui est affectueux. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider. Trois mots pour définir Théti et ses îles. Théti et ses îles, c'est un amas d'îles belles, magnifiques, avec des paysages somptueux. Mais surtout, le Polynésien. S'il n'y avait pas les Polynésiens, Théti et ses îles, c'est zéro. Comment définirais-tu le tourisme ? On va travailler 45 ans dans le tourisme. C'est la poste qui nous a appelée pour nous dire « Venez chercher, il y a un télégramme. » On recevait nos réservations comme ça. Et le tourisme, aujourd'hui, je pense qu'il va mieux. L'office du tourisme et ses succursales, dans ses bureaux un peu partout dans le monde, font un excellent travail. Que penses-tu du tourisme qui vient en Polynésie française ? Le tourisme, pour moi, c'est quelqu'un qui a acheté des nuitées d'hôtel, qui a acheté des nuitées dans des pensions de famille ou un Airbnb. Puisque maintenant, le Airbnb est devenu vraiment quelque chose à la mode. Il est venu ici, en grande majorité, par un tour opérateur. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme ? Le métier de mes rêves, c'est le réceptif, une agence réceptive, bien sûr. Aussi, faire du commercial, voyager dans le monde entier. Parler aux touristes face-à-face. C'est un métier merveilleux. Si demain, tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire le ferais-tu faire ? Il est déjà chez moi dans le paradis à morrer au bord de l'eau. Je l'enverrai sûrement si, là, les moyens, à Tétiaroua. Il y a sur Bora Bora. Et Kouahine, c'est une île merveilleuse. C'est magnifique, magnifique, mon pitié, c'est sublime. Et encore plus loin, allez, on va aller dans les australes, on va aller à Toupoué. C'est le paradis. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que beaucoup de jeunes voudront travailler dans les secteurs du tourisme pour faire vivre notre Polynésie. Bon courage et vive le tourisme. Les amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Mais l'aventure à Hitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parheille et parheille à Tato. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501